Musique Bienvenue à l'atelier ! Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous allons faire la décennie 1810. Aujourd'hui, pour nous accompagner, une coiffure tout droite inspirée de l'impératrice Marie-Louise. Ouh ! 1817, l'ouvrage Les Roses de Pierre-Joseph Reddité est publié. Aujourd'hui, nous allons parler de Redouté, le Raphaël de la Fleur. Ouh ! Redouté, Pierre-Joseph, de son petit nom, il est né en 1759 en Belgique, une fois, c'est un Belge ! Et il est mort en 1840 à Paris. D'ailleurs, il est enterré au Père-Lachaise, je crois. C'est donc un peintre qui est très célèbre pour ses aquarelles de fleurs. Il est issu d'une famille d'artistes. Donc, il s'oriente très vite vers l'illustration. Et notamment, un thème qui est en plein essor au début du 19e siècle, c'est la botanique. Et donc, il s'oriente très vite vers l'illustration botanique. Il quitte la Belgique, s'installe à Paris. J'ai un truc dans l'œil. Il fréquente le Jardin du Roi, qui est aujourd'hui le Jardin des Plantes. Et il est très rapidement remarqué pour son art et également pour sa science. Très vite, il est nommé dessinateur du cabinet de la reine Marie-Antoinette. D'ailleurs, il y a une anecdote qui dit que lorsque le roi et la reine ont été mis en prison au moment de la Révolution, ils auraient appelé redouté pour qu'ils viennent peindre devant eux des fleurs, voilà, pour les divertir. Suite à la Révolution, il devient le peintre de fleurs de l'impératrice Joséphine, qui le prend donc sous sa protection. Et c'est sous ce protectorat qu'il va publier son ouvrage monumental, Les Liliacées, en huit volumes, qui est composé de 603 planches, donc 603 aquarelles. Et donc, il le commence en 1802 et il le termine en 1816. Et ce qui est génial, en fait, avec Redouté, c'est qu'il est à la fois illustrateur, mais il est également éditeur, c'est-à-dire qu'il va participer à l'édition de ses ouvrages et il est extrêmement méticuleux dans la reproduction de ses planches. D'ailleurs, il choisit la gravure au pointillé pour être le plus près possible de ses aquarelles. Il participe vraiment à l'édition de ses planches. Gnocchi ? Toujours très soucieux de reprendre une couleur ou un trait quand il estime que ce n'est pas assez fidèle à ses aquarelles. Donc, comme je l'ai dit en introduction, il publie également son ouvrage Les Roses en 1817. Cet ouvrage, donc, fait sa célébrité. C'est ce qui le rend célèbre en France et reconnu. Au total, il publie une cinquantaine d'ouvrages. Il participe également à l'édition d'autres oeuvres. Et il est considéré non seulement comme un illustrateur, un dessinateur, mais il est également botaniste. Et c'est ça, en fait, qui va faire son génie. Notons, donc, qu'il a été dessinateur pour la reine Marie-Antoinette. Il a également été sous la protection de Joséphine. Il a également eu comme élève la duchesse de Berry, etc. En fait, il a traversé tous les régimes possibles. Comme un pet sur une toile, comme on dit. Voilà, lui, ça le... Enfin, bref, c'est passé un peu au-dessus de sa tête, tous ces changements de régime politique en France. Maintenant, parlons de la technique. Redouté, il travaille notamment l'aquarelle pour le dessin de ses fleurs. Et comme support, il utilise du vélin. Donc, j'ai appris ce que c'était du vélin à cette occasion. C'est donc un parchemin extrêmement fin, très proche du papier. Mais en fait, c'est de la peau de veau mornée. Voilà. Ce qui est un peu glauque. Mais alors, ça a l'avantage que ça ne jaunit pas. Ça ne jaunit pas avec le temps. Et donc, ces aquarelles sont extrêmement bien conservées. Par contre, c'est très sensible à l'humidité, à la lumière. Donc, c'est très peu exposé dans les musées. C'est extrêmement rare de voir des originaux de Redouté. Et d'ailleurs, il y en a très peu, puisque une très grande partie de son oeuvre a brûlé dans l'incendie du Louvre de 1871. Donc, ses oeuvres restent quand même très rares et très fragiles. Redouté, moi, je trouve, ce qui fait son génie, c'est son réalisme. Parce que, pour l'époque, quand lui, il arrive avec ses aquarelles qui sont absolument bluffantes, très, on dirait, de la photo, quand on compare avec ce que c'était la peinture avant, la peinture de fleurs avant lui, si on regarde, par exemple, un Fragonard ou un Vigée-le-Brun, leurs fleurs, elles sont très... C'est des touches, vraiment des touches de pinceau. C'est un peu même... C'est presque impressionniste. Quand on compare à la peinture de Redouté, c'est vrai que c'est frappant de réalisme. En fait, c'est ce qu'on appelle un peintre naturaliste, en fait. Il a vraiment... Ce que je trouve superbe, c'est son souci du détail, son réalisme. C'est encyclopédique, en fait. Ses dessins, ils sont vraiment encyclopédiques. Et d'ailleurs, au-delà même du dessin, de la simple blottée de la fleur, il va plus loin, puisqu'il note les noms vernaculaires et les noms latins. Au bas de ses estampes. Il peint les différents stades de la floraison de la fleur. Il va peindre les fruits, les graines, etc. Et d'ailleurs, il a tellement ce souci de l'exactitude et du détail qu'en fait, il ne s'arrête jamais de peindre, puisque pour pouvoir capter la floraison de telle ou telle fleur qui, en fait, ne fleurit que la nuit ou à telle période de l'année, enfin, voilà. Et également, ce qui fait que ses aquarelles sont géniales, c'est qu'il va également peindre des plantes exotiques. C'est-à-dire que sous l'Empire, les voyages se multiplient. Et en fait, de ses expéditions, il en revient à beaucoup de végétaux. Et l'acclimatation est parfois difficile en France, même si Joséphine, elle est passionnée par la botanique et par ses végétaux. Finalement, le meilleur moyen de conserver les végétaux exotiques, ça va être de les peindre, en fait, pour en garder la meilleure trace possible. D'ailleurs, Redouté, il publie Jardin de la Malmaison, qui est un recueil de 120 planches qui paraît donc en 1803 et qui recense tous les végétaux que l'impératrice a collectionnés dans son jardin. Ce qui est aussi génial avec Redouté, c'est qu'il devient une référence pour de nombreux autres corps de métier. Par exemple, pour les grandes manufactures de l'époque en France, par exemple les gobelins, ils vont utiliser les aquarelles de Redouté pour parfaire leur tapisserie. On sait également que la manufacture de Sèvres a commandé à Redouté des aquarelles pour pouvoir utiliser ses motifs sur ses porcelaines. Finalement, au-delà de sa production Redouté, il est également producteur de motifs pour de nombreux autres corps de métier. La fin de carrière de Redouté. Donc, il meurt en 1840 à Paris et il est quasiment ruiné. Simplement parce que ses aquarelles ne se vendent plus. Il va faire des productions très commerciales de petits bouquets parce que c'est ce qui va se vendre. Mais ses aquarelles botaniques, elles ne se vendent plus. Finalement, la fleur naturaliste, elle est délaissée au profit d'une fleur qui est beaucoup plus sauvage, une fleur qui est naturelle, comme on le voit sur ce tableau de Delacroix. Et donc, il est retrouvé... Alors, on dit qu'il a été retrouvé mort sur son bureau, en train de peindre, tenant dans sa main un lice. C'est beau, c'est sublime. Quand même, même s'il a connu une fin peu glorieuse, on va dire, ça a quand même été un précurseur. Non seulement dans la botanique, parce que c'était un botaniste et il a été reconnu pour l'exactitude avec laquelle il arrivait à retranscrire l'essence et les caractéristiques des végétaux. Mais c'est un précurseur aussi dans l'art parce qu'il avait un trait, un coup de pinceau d'une technique excellente. D'ailleurs, en 1836, il n'est même pas encore mort, il y a déjà des ouvrages qui sont publiés, des ouvrages d'apprentissage du dessin selon le trait de Pierre-Joseph Redouté. Aujourd'hui, que nous reste-t-il de Redouté ? Comme je le disais, ces originaux, ils sont très peu sortis. Il y en a qui sont... Alors, je ne sais pas s'ils sont exposés, mais c'est sûr, il y en a aux archives des Jardins des Plantes, en fait. Et on retrouve également son coup de pinceau au château de Compiègne. Quand il était encore jeune, en fait, il a participé aux décorations, en fait, des murs, des frises. Donc, on peut voir son oeuvre, notamment au château de Compiègne. Voilà, il y a d'autres endroits, évidemment. Mais on retient notamment cela. Voilà pour la décennie 1810 que j'ai choisi d'illustrer par Redouté. Je trouve que c'est un peintre... Voilà, inégalé. Ses oeuvres, elles sont... Elles n'ont pas pris une ride, je trouve. Je trouve ça sublime. Juste une de ses aquarelles sur un mur encadré, tout ça, d'une simplicité qui est sublime. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour l'année 1820. À bientôt !